Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle, on continue avec vous les poissons. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi et laisse aller ce qui ne te parle pas forcément de suite, ça peut venir par après. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, on est en train de saturer, on est en train de saturer et on est en train de se décourager par rapport à quelque chose qui ne se débloque pas ou à une situation qu'on espère, qu'on attend mais qui ne vient pas. Certaines choses relèvent effectivement de la grande maîtrise de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'en fait tu réfléchis beaucoup, tu te projettes beaucoup, mais finalement est-ce que tu poses toutes les intentions, est-ce que tu poses toutes les initiatives nécessaires concrètement pour pouvoir t'approcher de tes objectifs. Alors attention, là on n'est pas en train de remettre en question les efforts que tu déploies. On est en train de te suggérer de poser un autre angle de vue ou de prendre ta situation d'un autre point de vue pour envisager d'autres initiatives, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Il y a des aspects de ta situation que tu voudrais maîtriser un maximum parce que ça t'angoisse, c'est tout à fait normal. Le changement fait peur, tout changement fait peur, même le changement positif, même les changements positifs qu'on attend. Quelque part ça fait peur et là on est en train de te dire, est-ce que ce changement positif que tu attends malgré tout, tu n'es pas en train de le freiner parce que quelque part en toi tu as peur de ce changement, tu as peur de perdre quelque chose qui t'est important pour toi. Là pour certains d'entre vous, vous avez du mal à baliser votre chemin, vous avez du mal à faire la part des choses parce que vous êtes submergé, vous êtes submergé en fait par l'appréhension, par l'angoisse, par les circonstances actuelles, ce qui peut tout à fait se comprendre, ça se comprend tout à fait. Il y a beaucoup d'anxiété qui ressort, beaucoup d'anxiété. Alors on n'est pas sur de la colère, on n'est pas forcément sur de la rancœur, mais il y a beaucoup beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, une angoisse par rapport à l'inconnu, une angoisse de ne pas savoir de quoi demain sera fait. C'est comme si en fait tu t'es forcée chaque jour de faire un pas en avant sur ton chemin et qu'en fait la lumière éclairait juste le pas que tu es en train de faire, tu vois. Et juste devant toi c'est encore noir. Mais là on est en train de te dire que de toute façon tu as un tournant de ta vie, tu as un carrefour de ta vie qui t'oblige à lâcher prise. C'est ça que tu as du mal à faire. Et c'est ça qu'on t'oblige, c'est ça sur lequel, c'est sur ce travail qu'on t'oblige en fait à concentrer, ou en tout cas qu'on te conseille à concentrer ton attention, à lâcher prise par rapport à ce que tu ne maîtrises pas, tu vois. Parce qu'à te concentrer sur des choses que tu ne maîtrises pas, à te concentrer sur toutes ces angoisses qui sont provoquées par tout ça, tu oublies en fait toute la diversité des initiatives que tu peux prendre pour avancer sur ton parcours. Oui, il est question d'initiative, il est question d'une prise d'initiative. Et là on est en train de te dire que de toute façon, de toute façon c'est normal de ne pas tout savoir, c'est normal de ne pas, de parfois, pendant un certain temps, marcher dans le noir, marcher dans le brouillard. C'est parce que ça te pousse à découvrir certaines choses sur toi-même déjà. Et puis surtout ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Là en fait, là on te pousse, c'est comme si l'univers te disait, sors maintenant de ta zone de confort. Explore toutes les possibilités qui peuvent se présenter à toi si tu cherches l'épanouissement. Si tu cherches à avancer sur ton parcours professionnel, quel que soit le domaine, quelles que soient les conditions de travail. Apparemment tu as toutes les informations disponibles, ou en tout cas tu as toutes les possibilités d'obtenir les informations qui te sont nécessaires pour voir venir. Tu vois ? Donc il y a une certaine appréhension, et il y a un pouvoir d'intention qu'on t'appelle à travailler. C'est quelque chose de très subtil de toute façon, parce que ça nécessite effectivement un repli sur soi, une introspection qui te pousse à te demander qu'est-ce qui fait que maintenant, malgré ma bonne intention, malgré mon intention, celle que je pose à chaque jour, de travailler à cet objectif de changement positif, pourquoi est-ce que je suis en train de bloquer ? Qu'est-ce qui en moi est en train de bloquer cette évolution ? Pourquoi est-ce que je repousse cette éventualité ? Ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose en toi, au niveau de tes compétences, au niveau de ton estime de soi, de toi-même, peut-être qu'il y a sur certaines choses comme ça, qui relèvent de cet ordre, tu ne poses pas assez de confiance. Tu vois ? Là, en fait, pour poser une intention, il faut y croire à 200%. Tu vois ? Il faut y croire à 200%. Donc, il faut te sentir capable, il faut te sentir légitime, il faut te sentir plus fort que ce que tu as l'impression. Parce que tu es capable d'accomplir bien plus de choses que tu ne penses. Tu vois ? Je te montre les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix, entre-temps, tu vois, tu as la tour qui tombe. Donc, pour la tour, il est question d'un changement. Le changement arrive, mais effectivement, tu vois, on te pousse à garder, ou en tout cas à travailler une constance dans ton tempérament, dans ta façon d'appréhender les choses, parce que sinon, tu vas te décourager, tu vas te mésestimer, et cette évolution, puisqu'il est question d'une évolution, là, tu vois, avec le 3 de coupe, il est question d'une évolution, d'une célébration, mais qui tombe à l'envers. En fait, là, on est plus de l'ordre du découragement qui provoque quelque part, entre guillemets, un auto-sabotage, ou en tout cas, quelque chose qui ne prend pas vie à l'instant T. Tu risques de ralentir cette progression si tu ne prends pas davantage confiance en toi. On te demande vraiment, vraiment de lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas, d'identifier déjà les aspects de ta vie que tu ne maîtrises pas, en fait, que tu ne peux pas maîtriser, notamment parce que ça nécessite les énergies d'au moins une personne, une autre personne que toi. Tu vois ? Ah, il y a un blocage par rapport à un déplacement aussi. Il y a un... Ah, mais c'est comme si on t'avait posé un choix. Soit on t'a posé un choix, soit c'est imminent. On te pose un choix par rapport à un déplacement. Alors, soit c'est un travail qui demande de se déplacer régulièrement, tous les jours. Soit c'est un travail qui est situé loin de ton lieu de vie actuel et qui donc te demande de te déplacer. Ce qui provoque potentiellement un conflit à la maison. C'est ça aussi qui t'empêche de prendre une décision. C'est ça aussi qui t'empêche de prendre une décision. Pour certains, vous avez eu cette proposition mais vous n'avez pas encore osé en parler à votre conjoint, à votre compagne. C'est comme si vous vous disiez je connais déjà la réponse en fait il ou elle ne sera pas d'accord donc c'est même pas la peine que j'y pense c'est même pas la peine que je m'autorise à ça. Mais en fait là on est en train de vous dire cette progression là que tu recherches ce choix là qui t'est posé il ne t'est pas posé pour rien. C'est peut-être parce qu'on t'appelle à avoir au-delà de tout ça. Tu vois ? Et puis on t'encourage aussi à ne pas partir dans des conclusions anticipées. Peut-être que le dialogue pour une petite partie d'entre vous peut-être que le dialogue sera fermé au début ou très tendu mais la souplesse existe l'adaptation existe ton épanouissement professionnel est nécessaire. De toute façon avec la tour il est question d'un changement. Donc pour moi là ce déplacement en fait qu'il soit qu'il soit de l'ordre d'un déménagement lié à un lieu de travail éloigné ou d'un travail qui nécessite de se déplacer très 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 souvent de toute façon il n'est que ralenti. Pour moi il va avoir lieu il va se mettre en place tu vois ? Mais si tu perds confiance en toi si tu as trop peur de tous ces changements tu risques simplement de le ralentir et d'être complètement perdu et d'être dans la lutte de tout ce qui va arriver en conséquence. Mais tu te sens prisonné de tes pensées tu as toi-même conscience que tu t'emprisonnes dans tes craintes dans tes peurs et tu voudrais reprendre les rênes de ton parcours professionnel mais là on est en train de te dire que tu as toutes les informations nécessaires pour ça tu as toutes les dispositions pour ça tu as toutes les compétences la légitimité en ce sens mais on t'appelle vraiment à essayer de surmonter cette angoisse essayer pour certains on est sur de l'angoisse d'accéder à une indépendance peut-être plus prononcée une autonomie plus prononcée pour certains il est question d'une potentielle question de jalousie par votre conjoint votre conjointin notamment par rapport à un revenu financier à une différence de revenu financier par rapport à cette personne donc là ça devient délicat effectivement donc tu as l'impression en fait de te débattre dans quelque chose mais ça c'est une lutte interne ça c'est quelque chose qui se passe en toi pour beaucoup là vous n'avez absolument rien dit de tous ces projets oui vous manquez de recul encore essayez d'envisager ça avec un peu plus de recul essayez d'y réfléchir un petit peu plus ou en tout cas de vous donner le droit d'y penser de vous donner le droit d'envisager de vous projeter dans ce travail là dans cette nouvelle carrière dans ce nouvel élan parce qu'en fait ça apparaît comme un second souffle pour vous vous voyez ça apparaît pour certains pour une toute petite partie d'entre vous ça apparaît comme un moyen entre guillemets de s'émanciper tu vois de s'émanciper ou de sortir d'un schéma où de toute façon tu te sens étouffé parce que ça n'est pas un schéma que tu as choisi c'est un schéma dont les cadres t'ont été un petit peu imposés et tu te sens étouffé en fait tu te sens pas heureux heureuse tu te sens pas épanoui tu as besoin de liberté tu as besoin de mouvement et quelque part ça t'étonne de toi tu vois pour certains d'entre vous quelque part ça t'étonne de toi tu as du mal à assumer cette ambition tu as du mal tu as du mal même à t'imaginer dans tout ça mais parce qu'en fait tu te mésestimes tu sous-estimes tes compétences tu sous-estimes ton potentiel qui est plus étendu que ce que tu crois oui tu risques de oui il y a un renouveau qui va oui oui il y a quelqu'un dans ton entourage effectivement qui n'est pas forcément de la meilleure influence ou en tout cas qui n'est pas forcément du meilleur conseil et c'est ça qui te fait hésiter et pour certains cette personne vous vivez vous vivez avec cette personne c'est ça qui rend l'initiative un petit peu encore plus délicate mais là en fait c'est comme si tu t'empêchais d'accéder à une opportunité qui soit qui vient de t'être présentée soit qui soit qui est imminente là tu vois donc ouvre-toi à toutes ces possibilités je te parle de t'ouvrir au champ des inconnus qui se présentent à toi c'est vraiment ça parce que là on est vraiment sur de l'ordre d'une activité complètement nouvelle qui te fait découvrir plein de choses qui t'ouvrent sur le monde et c'est pour ça aussi que je te parle d'émancipation c'est pas forcément c'est pas forcément une question de revenu financier pour certains salés pour d'autres c'est vraiment une émancipation dans le sens où tu t'ouvres tu prends sur toi pour t'ouvrir sur le monde pour découvrir pour te jeter en fait dans le grand bassin on te demande d'essayer d'entretenir un petit peu la pensée positive et de et de et de prendre des initiatives de prendre des initiatives pour mettre en avant ce projet par rapport encore une fois il y a le conjoint la conjointe qui représente un blocage par rapport à toi comme si on voulait te maintenir dans un schéma particulier dans un domaine particulier dans un dans un dans un moule bien particulier mais en fait c'est quelque chose dans lequel vraiment tu ne trouves pas ton bonheur et oui c'est pour ça qu'on a la faille qui tombe et oui et oui on te demande on te pousse à te demander quel est où se situe ton bonheur notamment au niveau professionnel où se situe ton bonheur parce que l'équilibre est possible par contre effectivement ça nécessite d'appuyer sur un point qui fait encore mal pour toi tu vois ça rejoint ce que je te disais au début du tirage oui beaucoup de cartes sont tombées je te les mets le guide le partage ok bon pour moi pour une grande partie d'entre vous vous allez accepter cette opportunité par contre effectivement avec le compagnon de vie la compagne de vie les relations risquent d'être un peu tendues on risque de ne pas comprendre pourquoi vous voulez vous engager dans cette voie ni à ce rythme ni dans ces conditions vous voyez mais on vous encourage vraiment à travailler cet équilibre et cette estime en fait parce que tu ne t'estimes pas à ta juste valeur le fait de surmonter tes angoisses tes doutes ça va te demander du temps ça va te demander beaucoup beaucoup de force mais tu vas y arriver mais par contre effectivement ça va demander de t'affirmer de t'affirmer face à un entourage qui visiblement ne comprendra pas ta décision mais j'ai l'impression qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait tu vas quand même trouver un allié tu vas quand même trouver un allié dans l'entourage qui va t'aider à prendre une décision ou en tout cas à te diriger vers ton épanouissement professionnel vers ton bonheur qui va t'aider à voir qu'en fait tout ce changement qui arrive pour toi en plus elle tombe à l'endroit la tour donc ça veut dire que le changement arrive il y a des choses qui vont prendre fin il va y avoir beaucoup de changements ça risque d'arriver assez vite et c'est pour ça en fait qu'on te demande vraiment de travailler ta confiance en toi ta capacité d'adaptation de souplesse parce que c'est quelque chose qui peut être assez rapide et qui peut être assez perturbant tu vois c'est pour ça qu'en termes c'est pour ça qu'on te parle du conjoint c'est parce qu'il est question d'un déménagement pour une grande partie d'entre vous mais on va pas être d'accord on va pas être d'accord en face de toi pour une grande partie d'entre vous on va pas être d'accord ou en tout cas ça va attiser des angois ça va attiser des désaccords et puis peut-être des tentatives d'influence un peu donc tu vas te sentir seul tu vas te sentir seul mais tu vas trouver un allié dans tout ça tu vas trouver un allié qui va presque servir d'intermédiaire justement pour arrondir les angles avec la personne avec laquelle tu vis je dis pas attention c'est une guidance générale donc je dis pas que ça va s'arranger et que et que et que tout va recommencer sur des bases vraiment euphoriques mais en tout cas tu vas y voir plus clair quand t'as ton progrès professionnel quand t'as la vision quand t'as la façon dont tu te places sur ton parcours professionnel tu vois là on te demande si la carte de la balance est tombée là on te demande vraiment de trouver un équilibre parce qu'en fait tu t'investis beaucoup 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 pour les autres mais pour toi en fait au niveau professionnel qu'est-ce que tu fais tu vois et avec le 2 de bâton là en fait on te dit que tu es en train de te trouver tu es en train de de prendre tes marques ou de reprendre tes marques de découvrir le monde on est vraiment sur cet ordre là avec le 9 de coupe de toute façon pour certains il va y avoir il va y avoir un désaccord plus ou moins long avec avec le conjoint ou la conjointe par rapport à ce changement de vie mais avec le 3 de denier il est question d'une belle évolution professionnelle pour toi tu vois une belle évolution de carrière une belle évolution de situation donc on te demande vraiment vraiment de croire en toi tu vois c'est pour ça qu'on te parle de destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux il ne tient qu'à toi de changer d'angle de vue de lâcher prise en fait sur ce sur quoi tu n'as absolument aucune prise notamment la personne avec laquelle tu vis même si tu dois composer avec ça tu comprends ça revient à l'idée que je te présentais au début du tirage tu comprends maintenant pourquoi je te parlais de ça tu vois on te parle de l'ange bleu moi l'archange Michael je suis à tes côtés je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours n'oublie pas cela chaque fois que tu as peur je t'aime tout va bien tout va bien en fait tout va bien se passer même si le changement te paraît brutal même si le changement te paraît effrayant tu poses l'intention chaque jour pour beaucoup d'entre vous tu sembles déjà poser cette intention de changement positif à chaque jour le changement arrive souvent il arrive sous une forme inattendue en l'occurrence c'est le cas puisque pour beaucoup d'entre vous il sera question il sera question des changements soit de lieu de vie soit de conditions de travail qui t'obligent à bouger tous les jours comme je te l'ai mentionné mais c'est un changement extrêmement positif pour toi pour même te dépasser tu vois et puis pour gagner en confiance en toi pour te prouver que toi aussi tu peux le faire toi aussi tu peux y arriver et enfin on te parle d'intégrité fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi ça correspond à l'idée que si ça ne passe pas avec la personne avec laquelle tu vis tu vas de toute façon trouver un allié un ou une allié dans ton entourage pour te soutenir dans ton projet parce que c'est quelqu'un qui voit déjà j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit déjà que tu es en détresse que tu es en pleine recherche que tu te débats qui te soutient comme il peut comme elle peut et qui espère que tu vas réussir qui espère que tu vas t'en sortir donc c'est quelqu'un qui va te pousser à te dépasser qui va te pousser à saisir une opportunité qui peut te sembler intéressante c'est quelqu'un qui va t'aider à adopter cet angle de vue dont je te parle ce nouvel angle de vue dont je te parle au début du tirage pour vraiment gagner en estime de toi et puis te sentir parfaitement légitime de faire des choix professionnels tu vois mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous n'oubliez pas le libre arbitre on est libre de nos choix et de nos décisions rien ou presque n'est gravé dans le marbre après il ne tient qu'à toi de choisir la façon dont tu fais face aux changements qui se présentent à toi abonnez-vous à ma chaîne activez la petite cloche mettez des petits pouces bleus partagez mon travail en masse si le coeur vous en dit suivez moi aussi sur facebook et instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien notamment je vous envoie tout mon soutien merci pour toute votre ouverture et je vous dis à très vite et je vous dis merci pour tout